Les sanglots longs des violons de l'automne Perce mon coeur d'une langueur monotone Alors le SU-85 ou le SU-100 Donc encore un double kit Donc en fait vous pouvez monter deux chars différents Soit un SU-85 soit un SU-100 Ils ont été construits à partir de l'ex-échelon châssis du T-34 En remplaçant la tourelle par un canon monté sur la caisse Ces canons d'assaut ont reçu le surnom de Nikto Pas mal Pour leur capacité à éliminer les chars lourds allemands Comme le Pantheur ou le Tigre Ouais c'est pas mal quand même Il contient donc un canon d'assaut SU à monter Donc une carte de chars SU-85 Et une carte de chars SU-100 Vous avez également une carte de héros Deux cartes d'équipage Et deux cartes d'amélioration Donc voilà Donc encore une petite extension qui promet Je vais d'ailleurs procéder à l'ouverture de la boîte Donc voilà Donc on a traditionnellement toujours notre petite maquette Donc on voit bien le châssis, les chenilles Et vous avez les deux modèles de chars Donc pareil quand vous faites très très attention lorsque vous dégrappez Ce sont des pièces relativement fragiles Observez bien parce qu'il y a différents types de canons Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site officiel de Tanks Pour regarder les différentes notices de montage si vous avez des doutes Mais comme elles sont toujours fournies dans la boîte Faut pas hésiter à les consulter Donc on a bien entendu le montage du SU-85 Ou du SU-100 Et après si vous êtes bricoleur Vous pouvez totalement aimanter pour changer et intervertir vos blindés En fonction de vos parties Donc ce qui peut être très très intéressant Donc voilà Et puis vous avez l'adresse du site qui est notée sur le bout de papier de la notice Si jamais ça vous tente d'aller faire un tour sur le site Voilà Donc là on a la partie maquette avec la notice d'assemblage Maintenant je vais vous présenter les cartes du paquet Je vais commencer par les blindés Donc nous avons en premier le SU-100 pour un total de 26 points Canon d'assaut, tir coordonné Donc on a 1 d'initiative, 6 d'attaque, 2 d'agilité et 6 de coque Et tir coordonné la règle ne change pas Donc c'est à dire que quand on tire sur un blindé Et que le blindé suivant tire aussi sur la même cible Avec bien entendu une flèche de mesure d'écart Vous passez toujours à 1 d'attaque Tous les soviétiques ont cette règle là Donc je ne vais pas revenir dessus, vous lisez simplement la carte Mais la faction Russie c'est toujours tir coordonné Donc canon d'assaut, la règle officielle du livre C'est à dire que c'est que votre ligne frontale de votre blindé Qui peut tirer C'est à dire que vous n'avez pas de tourelle à 360 Donc voilà pour le premier Ensuite nous avons notre SU85 Plus intéressant en termes de points Il fait 18 3 d'initiative, 5 d'attaque, 1 d'agilité et 4 de coque Donc il est pas mal Et en plus il a rapide Donc très intéressant, toujours la même règle Canon d'assaut, tir coordonné et rapide Donc rapide déjà c'est un peu plus intéressant Les 4 points de coque me dérangent un peu Parce que c'est vrai que c'est un peu chips Ça peut fondre très très vite Mais après c'est intéressant quand même dans le sens où il a rapide Donc vu qu'il se déplace assez vite Il peut quand même pas mal esquiver Et j'ai peut-être un léger penchant Qui porte plus sur le SU85 Du fait de sa meilleure initiative Et même s'il est moins bien blindé Enfin bon il y a du potentiel, il y a de quoi faire Donc vous avez ces deux possibilités Maintenant on va passer aux petites cartes d'amélioration Donc nous avons Universel Tireur de précision pour 3 points Ce char peut transformer un coup qui n'a pas été annulé En coup critique Ça c'est une des cartes que je joue assez souvent C'est pas mal Notre héros soviétique Alexander Hoskin Ah pour une fois j'arrive à prononcer C'est pas mal 8 points C'est un chef de char Il donne plus 2 d'initiatives Lors de la phase de tir Lorsque ce char est stationnaire Et il peut transformer 2 coups En coup critique à chaque phase Alors ça sur un gros canon C'est intéressant Surtout que comme c'est des chars Des chars avec canons d'assaut Le truc qui peut être intéressant C'est les déployer dans une carte de table Et le fait de pas bouger avec ça C'est pas mal Mais bon Après c'est pareil Si vous vous faites tirer dessus A tester Ça peut être marrant Ensuite nous avons Chargeur précis Ça c'est une carte que j'aime beaucoup 4 points universel C'est un chargeur Vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour Donc ça effectivement C'est très très fort La trousse de premier secours On avait déjà vu aussi Pour un point Défauser cette carte Pour annuler un effet d'équipage blessé Ça peut être pratique Mais en général Des fois si vous vous prenez le critique Vous pouvez perdre les membres d'équipage Mais grâce à cette carte Vous pouvez éviter le pire Et conserver donc votre membre d'équipage Donc ça c'est bien Ensuite on a blindage supplémentaire Complémentaire pour 5 points Une carte universelle de armure Vous perdez moins 1 d'initiative Et le mot clé rapide Quand ce char défend Il peut relancer un dé de défense Je ne suis pas trop fan de cette carte Personnellement Après il y a peut être une utilité A faire quelque part Mais personnellement Je n'aime pas beaucoup Donc voilà Là on a fait le tour des cartes amélioration Donc voilà pour ce paquet d'extensions Su100 Vous pouvez faire également un Su85 Donc il y a de quoi faire Et bien entendu Il y aura d'autres blindés Qui vous seront présentés Donc voilà Et bien j'espère que cette vidéo D'unboxing vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Aux pages Facebook Et Youtube Si ce n'est pas encore fait Sinon On vous retrouvera A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut à toutes et à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz